Rebonjour à tous, c'est le Gratteur Fou, et là je fais un retour sur le jeu Book of Gold double chance. Bon, espérons bien sûr que ça ne fasse pas comme la précédente fois que j'avais testé ce jeu. C'est-à-dire, je pense que vous avez tous vu la vidéo, j'avais joué une énorme quantité de parties. 0 big win, 0 bonus. Alors là, on va tester des mises à 50 balles quand même. Disons que la balance, elle est quand même costaud. Bon, espérons quand même qu'ils ne fassent pas le même scénario que sur la précédente partie de ce même jeu. Là, c'était vraiment un gros fiasco. Alors, mise à 50 balles. Si les bonus free spin sortent rapidement, ce sera en route, je pense, vers les 10 000 balles. Et s'ils ne sortent pas, éventuellement, ce sera crédit en grande partie torché. Alors, un petit test, croyez-vous au miracle ? Ah ouais, mise maxi 75 ici. Alors, on va tester sur 3 spins. Alors, le premier rien, le deuxième. 90, et le troisième, si on pouvait avoir les 3 bouquins, ça serait top. Ok, on peut toujours croire au Père Noël. Ah, 480, pas mal. Alors, si le troisième, il pouvait sortir. C'est beau de rêver. Alors, espérons que ça ne va pas trop tarder quand même, mais c'est ça le problème, ça risque de tarder. Je parle pour avoir les 3 bouquins bonus free spin. Là, chance aléatoire, donc rien de prévisible. Ah ouais, le problème, s'il n'y a rien qui sort sur ce jeu, les crédits vont bien réduire. Et qu'inverse, ils sortent rapidement, c'est éventuellement en route pour les 10 000 balles. Alors, un petit facteur chance. Spin numéro 1, pas de chance. Spin numéro 2, rien. Alors, pour le troisième, 60 balles. Alors, j'avais commencé cette partie à 7 830. Là, je suis déjà à 6 380. Donc, à peu près 1 500 balles de partie dans ce jeu. Alors, j'aurais peut-être dû commencer avec des mises à 30, mais bon, j'ai voulu m'enflammer. Est-ce qu'on va produire un petit miracle ? Ou est-ce qu'on va se faire torcher les crédits ? Alors, c'est un 1875. Que faire ? Dois-je me fixer une limite ? Et changer de jeu ? Ou éventuellement pousser la partie pour voir si des bouquins veulent bien apparaître ? Enfin, ça, on verra bien. On verra par la suite. Alors, un petit coup de facteur chance. Bon, pour le moment, pas de chance. On va voir pour ce spin, pareil. Alors, crédit 5005. Avec des spins à 50 balles, ça part vite. Alors, le troisième. Il serait peut-être temps qu'il se manifeste. Et non, toujours pas de Père Noël au rendez-vous. Pas de miracle. Donc là, ça commence à être un peu flippant. Ok, 7008. C'est la balance avec laquelle j'avais commencé ce jeu. Là, je suis à 5000. Bon, ça fait déjà 2008 de partie. Alors, on va peut-être baisser les mises à 30 quand même. Ça partira un peu moins vite. Bon, on dirait bien que c'est reparti pour le même scénario. C'est-à-dire que le jeu, il est prêt à filer que dalle. Et ouais, c'est un peu comme la dernière fois où j'avais testé ce jeu. Je m'étais enflammé à jouer des centaines et des centaines de parties. 0 win, 0 bonus, 0 free spin. C'était un total fiasco. Là, on dirait que c'est apparemment parti pour faire pareil. Alors, toujours pas. Alors, on va retester quelques spins à 50 balles. Au pire, je pense qu'arrivent à 3005. Si on descend par là, je pense que je devrais me barrer. Peut-être tester une machine à sous simplifiée. Une machine à fruits. Voilà, un petit dernier spin à 50. Je vais rabaisser les mises à 30. Je m'étais dit quand même, je vais retester ce jeu. Car depuis la dernière fois, il y a dû avoir quand même pas mal de joueurs qui l'ont testé en ligne. Donc le cycle, il a dû bien tourner. Et là, apparemment, il semblerait que je sois encore sur le mauvais cycle. Alors, 3826. De toute façon, on arrive à 3005. C'est changement de jeu. Alors, un petit miracle. Juste un, on ne sait jamais. Bon, les miracles, c'est plutôt rare. Bon, ben voilà, je crois bien que je vais y arriver, à ma limite fixée à 3005. Bon, c'est bien dommage. Avec des spins à 50 balles, si les bonus free spins étaient sortis, les crédits auraient gonflé très probablement à plus de 10 000 balles. Mais bon, quand ça ne paye pas, ça ne paye pas. Là, on ne peut rien y faire. Alors, hop, 3523. Allez, dernier spin. Si c'est perdant, on se barre. Alors, 24 balles. Ok, on va en faire un dernier. Ok, c'est perdant. Pas grand-chose, 12 euros de gagné. 3511. Voilà, pas de bol, pas de bol. Le book of gold, il n'a rien filé. Que dalle. Pas de big win, pas de free spin, rien du tout. Donc, la totalité, ça fait quand même un très très gros montant de perdu avec ce jeu. Bon, ben, je dirais que c'est une machine simplifiée à fruits. Oui, on va voir si on peut remonter tout ça. Mais là, c'est apparemment mal barré. Aujourd'hui, on dirait que la chance n'est pas trop au rendez-vous. Allez, retour sur le Super Phoenix. Le Phoenix Fire, jeu que j'avais testé sur une de mes dernières vidéos. Le jeu qui s'était fini avec du win. Donc, on va essayer. Alors, mise à 30, c'est un peu tendu. De toute façon, là, je vais essayer des mises à 20 ou à 30 éventuellement. Alors, le Super Phoenix. C'est vrai que lui, il n'apparaît pas souvent. Mais généralement, quand il apparaît, ça ne rigole pas. C'est du gros big win. Bon, la mise à 30, c'est quand même trop élevé par rapport au crédit. Alors, le Super Phoenix. On le voit passer de temps en temps. On attend impatiemment qu'il s'arrête sur les rouleaux. Ah, alors, Super Phoenix. Respin. D'accord, 0 win. Donc, pas de respin supplémentaire. Franchement, les boules. Alors, c'est dommage qu'il n'y avait pas du 7. Eh ouais. Ok, Super Phoenix qui n'a payé que dalle. Là, pourtant, je pensais quand même faire un win, un beau respin. Alors, un petit coup miraculeux peut-être. Ah, alors. Ça, c'est joli. 450. Alors, Super Phoenix. Là, il y a du win. Donc, on a du respin. Avec un dédoublement. Ah, pas mal. Alors, est-ce qu'il y aura un respin encore ? Eh ben non, pas de respin. Il n'y a pas eu de dédoublement. En fait, là, parce qu'il y a eu un deuxième win. Ok, quand même, win 810. Là, ça fait remonter au-dessus de la barre des 4000. Alors, la connexion qui rame un peu. Ça, ça arrive souvent. Alors, Super Phoenix, on compte sur toi pour compenser le fiasco du précédent jeu du Book of Gold. Alors, là, jusqu'à présent, il a apparu deux fois. Une fois, il y a eu zéro gain. La deuxième fois, il y a eu un beau win sympa. Ah, alors, la troisième. Alors, respin. Allez, un petit win. Eh non, que dalle. Que dalle de chez que dalle. Rouleau 1, rouleau 3. Pas de symboles identiques. Allez, petit facteur chance. On ne sait jamais. Ah, facteur chance. Alors, en parlant de lui. J'espère qu'il ne va pas me faire un leurre à filer que dalle. Rouleau 1, rouleau 3. J'y crois pas. Ah, 100 balles. Le wild, Super Phoenix, Simsword, Durospin et Zero Win. Parce que là, 100 balles, ça paye. Les combinaisons, ok. Ça, c'est le genre de truc qui énerverait franchement le joueur de machine à sous. Il se tente un coup miraculeux à 100 balles. Il a le beau joker expansif qui éventuellement dédouble dans les respins. Mais Zero Win. Rouleau 3. Rien du tout. Alors, du coup, ça valait un deuxième essai à 100 balles qui, bien sûr, a été perdant. Ah, pourtant, j'ai vu le spin à 100 balles. Le phénix, je me suis dit, ça y est, là, c'est de l'énorme win en perspective. Mais non. C'était tout simplement de l'illusion. Alors, 3661. Bon, ben voilà, j'avais fait une belle remontée. Là, je repasse en dessous de la balance de départ. Ah, ben là, je suis remonté un peu au-dessus. J'avais commencé à 3511 sur ce jeu. Alors, le super phénix s'est un peu manifesté quelques fois quand même. Là, il faudrait quand même qu'il se remontre. Ah ouais, cette année précédente, je veux le Book of Gold qui a bien, bien torché les crédits. Alors, phénix, respin, respin cacahuète ou respin big win. Eh ben voilà, là, c'est du respin escroquerie, rouleau 1, rouleau 3, pas de symboles identiques. Alors, tout à l'heure, je parlais du Book of Gold. C'est vrai que je vois beaucoup de commentaires. Tiens, ce jeu, il est sympa. J'aimerais bien le tester. Il paye beaucoup. Ben, en fait, c'est comme les autres machines à sous. Il paye beaucoup que de temps en temps. Des fois, c'est totalement l'inverse. Donc, pour éventuellement quelques abonnés ou quelques gens qui ont vu mes vidéos sur ce jeu Book of Gold où je fais du gros win, franchement, il faut aussi regarder celle où ce même jeu, il paye que dalle. Et là, ça fait réfléchir. Il ne faut pas penser qu'on peut tout le temps facilement gagner avec ce genre de jeu. Là, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, 2,971. Ok, ça veut dire baisser les mises. Mises qui sont quand même trop élevées par rapport au crédit. C'est quand même jouer plutôt risqué. Alors, Superphénix, si tu pouvais venir au secours de ces pauvres crédits. Bon, si ça ne paye pas tout ça, que ça se finit à zéro, je pense que le prochain casino sera un retour sur certains anciens jeux. Le Rocketman, les mousquetaires, tout ça. Sinon, c'est un petit peu similaire à ces machines à sous. C'est pareil, des fois, ça paye. Des fois, ça ne paye que dalle. Alors, Superphénix. Ok, les cerises. Donc là, on a du respin. D'accord. Rien de gagnant. En rouleau 4 non plus, on n'a pas eu de dédoublement du Phénix. Ok. Là, c'est déception sur déception. De toute façon, je pense qu'il est peut-être temps de changer de jeu. Le Phénix, il est sorti plusieurs fois. Là, il est ressorti il n'y a pas longtemps. Donc, ce n'est pas évident qu'il se remanifeste assez rapidement. Allez, on va voir un peu. On va basculer sur un autre jeu. Bon, ben là, je refais appel à Thor et Loki. Éventuellement, ils peuvent se manifester pour faire gonfler les pépettes. Alors, mise à 30 ou mise à 15. D'accord. Mise à 30, c'est un peu risqué. On va quand même essayer. Alors, Thor et Loki, on compte sur vous. Alors, voyons voir. Un petit bonus d'entrée, ça serait cool. Eh ben voilà, d'entrée, les free spins. Ça, j'adore. En tout début de partie, hop, une dizaine de spins. Let's go. Alors, espérons qu'on puisse monter les niveaux. Pour gagner du free spin supplémentaire et des jokers. Donc là, on en a déjà gagné deux. Il en faut deux autres. Déjà pour passer à ce niveau. Alors, pour le moment, win 20 balles. Win 250, 110 ici. Alors, encore un. Voilà, le dernier, il est là. On va passer à ce niveau-là, hop. Donc, ce sera des plus gros jokers. Au fur et à mesure qu'on augmente de niveau, les jokers sont de plus en plus gros. Alors, free spin 5. Il nous reste trois cases. Trois cases pour arriver à l'autre niveau. Alors, là, on en a une, hop. Du coup, il nous en reste deux à voir. Et vu qu'il ne reste que deux free spins, ça ne va peut-être pas être évident. Alors, un ici, hop. On va voir pour le dernier spin. Ah, parfait, il y en a un. Ok, plus un beau petit win. Donc, voilà, hop. Deux free spins en plus. Big joker. Voilà, là, ça commence à être intéressant. Par contre, je n'ai jamais réussi à atteindre ce niveau-là, le top niveau. Ah, big win. Là, ça fait plaisir. Alors, de la pépette. Lettre F. Je ne pense pas que ça paye beaucoup. Ben non, 380. Ok, ben 1458 de gagné. Ça fait plaisir. Alors, je vais quand même rester sur ce jeu pendant un moment. On a eu le bonus de Thor. Donc, maintenant, on va essayer de chercher le bonus de Loki. Allez, un peu de spin auto. Crédit 4099. Là, ça a quand même bien gonflé, parce que j'avais commencé ce jeu, le Viking Gods, avec environ 2850 balles. Donc, pour le moment, c'est du beau bénef. Alors, espérons gagner un autre bonus assez rapidement. Ça compense un petit peu le fiasco des précédents jeux. Alors, là, quand même. On va tester des spins à 15. On ne va pas trop s'enflammer. On va quand même faire l'option, croyez-vous, au miracle. Alors, 90, mise maxi, un spin. Pas de miracle ici. Deuxième essai. Il me semble avoir vu Thor passer, mais il ne s'est pas arrêté. Win 30 balles. Donc, fiasco total pour ce test miracle. Alors, Thor et Loki, on ne les voit plus. C'est vrai que soit ils apparaissent sur le rouleau entier, c'est les free spins. S'ils apparaissent que en partie, c'est joker aléatoire. Donc, pour le moment, on a eu un seul round free spin. Rien de plus. Alors, là, le jeu, il attend un petit moment. On va retenter avec des mises à 30. Alors, Thor et Loki, ne déconnez pas. On attend que vous. Alors, ils passent, mais ils ne font que passer. Ils ne sont pas motivés pour s'arrêter sur le troisième rouleau. Alors, là, c'est une belle série de spins perdants. Alors, un win à 140. Allez, un petit peu d'arrêt de rouleau manuel. Alors, qu'est-ce qui va nous apparaître ? Figurine entière. Ben non, joker aléatoire. Ça peut éventuellement être pas mal. Ok, il n'en a filé que deux. La torte a déconné. Ça n'a pas été très généreux. Alors, vu que les crédits, ils se prennent une tarte. On va quand même réduire un peu les mises. Donc, j'avais commencé à 2850. Donc, c'est à peu près ce qu'il me reste en crédit. Alors, que faire ? Rester sur des spins à 15 balles ou augmenter à 30 balles ? C'est vrai qu'à 30 balles, ça paye plus quand ça gagne. Mais ça perd plus quand ça ne gagne pas. Donc, ce n'est pas évident à faire le choix. Elle a un peu de partie à 30 balles, on ne sait jamais. Bon, allez, je reste à 30 balles. Si ça descend à 2000, je réduire à 15. Ok, 180, c'est pas mal. Bon, mais j'avais réussi quand même à faire une belle remontée sur ce jeu. Alors, on va y en voir. Petit bonus à 30 balles. Eh bien, rien du tout. Thor, il s'est barré. Il n'est même pas sur une case. Alors, on va y en voir. D'accord, lui aussi s'est barré. Donc, à défaut d'avoir eu les free spins d'affilé ou de bonus d'affilé, là, j'ai eu deux gros leurres d'affilé. Alors, 2062. Qu'est-ce qu'il va nous sortir ici ? Un petit leurre encore, peut-être. Eh bien non, joker à l'atoire de Loki. Ah, big win. Ça, ça fait plaisir. J'espère qu'il va être bien big. Il ne sort pas un truc à 300 balles. Eh bien, 390, pas énorme. Franchement, pour des mises à 30, le ratio mises win, il n'est pas top. Bon, je pense que je vais passer sur des mises à 15. Et si ça arrive à 2000 ou éventuellement 1008, enfin 1008-2000, ça sera direction à un autre jeu. 45, un petit miracle peut-être. Et non, que dalle. Alors, 1997, hop, dernier spin, dernière chance, pas de chance. Allez, direction à un autre jeu. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, la chance, elle est en faveur du casino. Bon, ben là, c'est retour sur le Sevens and Fruits, machine à sous, à fruits, tout simplifié. Voilà, pas de bonus, pas de free spin, que des scatters qui payent comme un symbole gagnant. Voilà, rien de spécial sur ce jeu. Alors, on va tester avec des mises à 20, c'est parti. Alors, on va jeter un petit coup d'œil au ratio des gains par rapport à des mises à 20 euros. Alors, Sevens and Fruits, des sets et des fruits. Ça serait sympa si vous renflouez un peu les crédits, parce que là, c'est mal barré. Alors, voyons voir les 7, 3, 4, 100, 4, 4000, 5, 20 000. Bon, 5, c'est pas la peine de compter dessus. Alors, un petit coup d'œil sur les cerises, 12, 80, 200, 800, 12, hop, à partir de 2 symboles. Alors, si ça se finit à zéro, ça c'est encore une vidéo, je vais oser, enfin, je vais réfléchir, genre le truc, je me dis, tiens, je sais pas si je dois la mettre en ligne. Ça, il faut quand même les boules d'avoir autant de crédits, puis de se retrouver à zéro. Là, je me dis, je sais pas si je vais oser la mettre en ligne. Bon, bien sûr, je la mettrai en ligne, mais quand même, je me dis, là, c'est un peu tendu. On a de voir des énormes montants qui partent en fumée. Mais bon, c'est le jeu, c'est les machines à sous, on connaît les risques. Donc, quand on se fait torcher, on savait très bien que ça pouvait arriver. Alors, éventuellement, si ça arrive à 1000 balles, je pense que ce sera réparti, puis je pense que je retesterai demain, mais pour aujourd'hui, c'est facteur zéro chance. Alors, 1461. On va dire qu'il y a quelques jours en arrière, là, c'était marqué 7800. Et là, 1437. C'est une énorme différence entre ces deux montants, quand même. Alors, 160. Un petit test de facteur chance, on sait jamais. Test number one que dalle. Number two, c'est pareil que dalle. Jamais 203. Et bien voilà, jamais 203. Deux parties qui ne payent pas. La troisième, c'est pareil. Alors, 3 scataires 40. Alors, 3 scataires 40. Alors, un petit spin à 30 pour voir. Ok, le jeu, il n'est pas en forme. Alors, arrivé à 1000 balles, c'est arrêt de partie. Est-ce qu'on va pouvoir faire une remontée miraculeuse entre temps ? On ne sait jamais. C'est toujours possible de faire des miracles, mais les miracles, c'est quand même plutôt rare. Alors, ça, c'est pas mal quand même. 320. Allez, test numéro un. Ok, dommage. Pas de ligne de paiement. Alors, test numéro deux. Je crois que là, j'ai l'air beau avec mes tests. Test numéro trois. Ne sait-on jamais ? Et bien non, c'est torché de chez torché. Après, c'est le hasard. Il sera par une belle combinaison gagnante avec une mise à 100 balles. C'est sûr que les crédits, ils auraient bien gonflé, mais... Le hasard ne fait pas toujours bien les choses. Alors, 3,7. C'est pas mal. 400 balles. Alors, si c'était des mises à 100, 3,7, ça aurait payé... Ah, ben, 2000 balles quand même. Ah, ben là, je sens que ça va être le début de la fin. Les crédits vont arriver à 1000 balles. Hop, arrêt de partie. Là, je crois que c'est 95% de probabilité pour que ça se passe comme ça. Alors, 5% de chance peut-être pour avoir un miracle. Alors, pas de miracle au rendez-vous. Allez, 40 balles à jouer. Après, c'est arrêt de partie. 2 spins à 20 balles. Tout va se jouer ici. Alors, rien du tout, que dalle. Rien du tout de chez... Rien du tout. Le dernier. Alors, 3 scatters, 40 balles. On va refaire 2 spins avec ça. 48. Alors, hop, 50 balles. On va faire un spin à 30, un spin à 20. Et voilà, pas de chance. De chez, pas de chance. La chance était du côté du casino. Donc, crédit restant, 1000 euros et 18 centimes. Donc là, c'est fin de partie pour aujourd'hui. Donc, je retesterai ça éventuellement demain. Donc, il y aura probablement de fortes probabilités pour qu'il reste que les 18 centimes. Là, c'est... C'est très probable. Bon, ben, pas de bol sur ces parties. Comme vous avez pu le constater, c'est pas évident de gagner avec ces genres de jeux aléatoires. C'est vraiment au bonheur la chance. Rien n'est prévisible. Il ne faut pas penser qu'on peut gagner tout le temps. Je sais que je le répète souvent, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de machine à sous qui regardent mes vidéos. C'est pour ça que je préfère les mettre en garde. Enfin, je pense qu'ils le savent tous. Des fois, on gagne avec ce genre de jeu, mais des fois, on se fait tout racler. Comme ici. Bon, ben, sur ce, les amis, donc, fin de vidéo sur le Sevens on Fruits. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour de prochaines sessions de machine à sous, en espérant bénéficier d'un peu plus de chances que pour aujourd'hui. Allez, bisous à tous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501